Salut jeunes Padawan et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle grande aventure, nous sommes sur Star Wars Jedi Survivor qui sort officiellement le 28 avril, nous sommes sur PS5 pour cette aventure, ça sort aussi sur Xbox Series et sur PC, c'est un jeu que j'attendais énormément et vous aussi j'en suis sûr, rassurez-vous pour ceux qui ont oublié l'histoire parce que oui on a fait Joe il y a 4 ans, il y aura un résumé du premier jeu donc c'est très bien, on va incarner de nouveau Calcestis qui n'était pas le perso le plus charismatique mais vous allez voir, il a bien changé, ok oui, il a beaucoup plus d'assurance, je rappelle que maintenant on est avec un Jedi qui est accompli, pas comme dans le premier où on commence effectivement en débutant, on est parti, résumé du premier jeu, je vous invite bien sûr comme chaque début de série à laisser un pouce bleu, un like si ça vous plaît, pensez aussi à vous abonner pour ne pas louper la suite, un épisode par jour. Mais un fanatique de cet infâme ordre Jedi Voyez-vous ça, un sabre laser Je suis resté tout seul pendant très longtemps, j'avais peur que quelqu'un découvre qui j'étais ou ce que j'étais Et tu n'es plus seul, plus maintenant Salut, BDA, moi c'est Cal Fiche la paix à mon assiette avec tes lasers Alors il est temps de découvrir qui je suis C'est passé quelques secousses qui vont de toi, petit gars Meryn, c'est ça ? J'ai passé des années à attendre une occasion de venger mes sœurs Je sais bien ce que ça fait d'avoir tout perdu Les sœurs de la nuit et les Jedi ne voyagent pas ensemble mais les survivants doivent s'adapter C'est sur tes épaules que repose le destin de l'Ordre Jedi La vie a cette drôle de façon de te pousser vers l'avant quand on n'a pas envie Exécutez l'Ordre 66 Mais non, non ! Chaque Jedi doit affronter le côté obscur Nous pouvons bâtir autre chose, de bien plus grand Elle te trahira aussi un jour Tu ne pourras jamais arrêter l'Empire C'est cette douleur qui me rend plus forte Temps de haine L'échec n'est pas la fin, mon ami C'est une étape inéluctable et nécessaire L'espoir perdurera toujours pour ceux qui continueront à se battre Jamais je n'oublierai Je serai digne de vous et de votre sacrifice Au nom du conseil Jedi Cal Kestis De vous, chevalier Jedi N'oublie pas, d'accord de ta confiance qu'à la force Alors, où allons-nous ? Ça rappelle de très bons souvenirs En tout cas les amis, au niveau de l'histoire On se retrouve 5 ans après celle du premier Et donc 10 ans après l'épisode 3 de Star Wars Ce qui fait qu'on est en même temps que la série Disney plus Obi-Wan Il se peut qu'on croise Obi Sait-on jamais ? Allez, on est parti, nouvelle aventure les amis Que j'attendais énormément C'est parti Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Jérémy Sous-titres par Jérémy Cette zone est verrouillée Qu'est-ce que vous faites là ? Montre à lui Les rumeurs disaient vrai Un Jedi Et on le livre vivant Le sénateur Sejian nous attend Vous pouvez circuler Il vaut mieux ne pas le faire à tort Ouais T'aurais dû mourir avec tes semblables traîtres Alors ? Où se passe l'échange ? Lesquels ? Il vaut mieux être discret avec ce genre de vie Ok Mais qu'est-ce qui empêchera le sénateur de prendre notre prisonnier et de nous envoyer valdinguer dans les airs ? Il doit garder sa secret Exactement Il veut tuper les inquisiteurs Double évador Ça gâche ou un jeu dangereux ? Nous aussi Bon les gars je suis pas un mouton moi Je me tire Ah bah non Ce n'est pas autorisé Comme dans le premier on a le droit à une intro assez Assez bien mise en scène Assez immersive Le quartier est verrouillé Ordre du sénateur Par ici On va faire un détour J'ai tellement hâte de voir les nouveautés Parce qu'effectivement j'ai lu qu'il y avait une nouvelle posture en combat J'ai lu qu'il y avait des planètes maintenant plus ouvertes et tout Les rues sont fermées par ordre du sénateur Sejian Partez immédiatement Vous serez arrêtés Comme des rats dans un labyrinthe J'aime pas ça Si on suit le plan Tout ira bien Du moment que je me paye Ah et ça le flou ça marche dans toutes les galaxies Ah ça va ça va je rigole C'est déjà difficile de joindre les deux bouts dans cette galaxie Ce n'est pas ce que dit la propagande Et toi prisonnier Voilà les clés des luttes de l'Empire Mais comment pouvons-nous prospérer ? Que les terroristes nous menacent ? Nous avons besoin de votre aide J'arrive pas à croire que je vais rencontrer un sénateur Ce dernier temps il se montre rarement Heureusement qu'il fait une exception pour nous Eh bien on a de quoi le faire entrer dans les bonnes grâces de l'Empereur Ça a l'air très très joli hein En tout cas j'ai fait là les premiers retours effectivement les premiers tests sur le jeu Et apparemment c'est encore mieux que le premier Je le vois Ils l'ont déjà scanné au point de contrôle Du calme officier Le sénateur s'assure juste de toute la réglou Laissez en partie Votre attention Le niveau 2046 est désormais sur le groupe au feu Sur ordre du sénateur Sejjah Je vais construire les rues et vous mettre à l'abri jusqu'à des valeurs Les patrons de sécurité arrêteront et incarcèleront quiconque refusera d'entraperer Viens par ici Jedi Les autres vous restez ici Vous n'avez pas d'accord convenu L'accord a changé Pas question Soit j'y vais aussi soit on s'en va Seulement vous Les autres attendent Terroriste Tu vas le laisser t'appeler comme ça ? Oh la punchline Ça suffit Bah vous l'avez trouvé Au marché nocturne Il essayait d'acheter une caisse de bombes à électro-proton à un marchand d'armes Chagrir Comment vous l'avez arrêté ? Les Jedi ont besoin de dents meilleurs comme nous Quand le sénateur s'occupera de toi Tu l'applanteras à l'abord Toujours sympa de rencontrer des fans Et on me demande après pourquoi je n'ai pas de rencontre à bonnes Par ici Jedi Où est-ce qu'on a conçu ? Occupez-vous de vos affaires Ce sont mes affaires Le prisonnier doit être en pleine forme Le sénateur a demandé qu'on lui amène le prisonnier en vie Il respire n'est-ce pas ? La zone est-elle sécurisée ? Oui sénateur J'espère bien Les chiens de Vador ne sont jamais bien loin Un Jedi est un cadeau rare de nos jours Que m'avez-vous amené d'autre ? Veillez à ce qu'il soit payé Ce fut un plaisir sénateur J'espère que nous referons bientôt un affaire ensemble Le Jedi Renéga Calcestis Tu t'es forgé une solide réputation Sabotage de dépôt d'armes Perturbation des chaînes de production En agitant cette arme à la vue de tous Le putsch raté Sur Northside C'était toi aussi je suppose Que voulez-vous sénateur ? Des aveux signés ? Vous savez déjà que j'ai travaillé avec So Guerrera Avant que je ne te livre à l'Empereur Tu vas me conduire au reste des Jedi Je peux pas Il n'y a plus que moi Inutile de résister Je finirai par découvrir la vérité Parfois il suffit juste d'un discours Mais là-dedans j'ai d'autres outils à ma disposition Ou peut-être me contenterai-je de ceci Le sabre de ton maître Jaro Tapal Un traître Comme toi Et dire qu'un jour Nos enfants nous demanderont Ce qu'est cette chose Une relique D'une institution Corrompue Anéantie par sa propre arrogance L'arrogance est un piège auquel beaucoup se font prendre Sénateur Je suis sûr Que l'Empereur ne m'en voudra pas Si je te livre à lui En petit morceau Quoi ? Vous pensiez vraiment pouvoir m'attraper ? Vous détenez des données militaires sensibles sur votre yacht Et vous venez de me les livrer Merci BD Tu vas brûler pour ça Je vais reprendre ça C'est ce qu'on verra Alors Tirez Mon sabre Appuyez pour repousser les ennemis R2 Oh Attaquer carré Trop bien On y est Alors attaque avec carré Triangle Appuyez pour utiliser l'attaque de force D'accord Attaque puissante donc Oh Expulsion Amène-toi Magnifique J'adore Alors c'était vraiment cheat dans le premier ça aussi C'est tout ce que vous avez dans le ventre Ok Vous avez que ça dans le ventre les gars ? Je suis déçu Alors on peut les cibler bien sûr comme dans le premier Alors pour info j'ai rejoué rapidement un peu au premier avant de commencer celui-là L1 pour bloquer Ok Ouch Voilà Je transperce Le gameplay est tellement cool Et en plus on sait qu'on aura une nouvelle posture là Pour l'instant c'est pas débloqué Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner Avec des zones normalement qui seront plus ouvertes Alors on est pas sur un open world Ça aurait été tellement bien que je puisse expulser les trois en même temps là On aura quand même des zones semi ouvertes Bien plus grandes normalement Bien plus généreuses Amenez-vous les gars Ah ouais effectivement la jauge de force qui se vide Attention à ça Pas si vite sénateur Envoie à BD Là il vient vers nous Euh il arrive un peu trop vite Beaucoup trop vite Beaucoup trop vite Ça fait rien C'est des choses qui arrivent Il faut atteindre ce niott Faut savoir relativiser Ce sont des choses qui arrivent Effectivement Des combats bien sûr Oui mais aussi vous le voyez Des faces de plateforme Comme dans le premier C'était plutôt cool d'ailleurs Le quai Où est le sénateur ? Son yot a disparu Tu vois ? Négatif Réviens-les Et le prisonnier ? Il est peut-être avec le sénateur ? Bon Il est tombé ? Je veux une confirmation Avant que la communication avec le sénateur ne soit rétablie Tu vois quelque chose ? Rien pour le moment On doit filer BD Il doit y avoir des bottes amortisseurs lui Alors il y a un petit coffre C'est les mêmes que dans le premier Pour le coup Utiliser la force sur les objets en surbrillance Emetteur Ok patience Cette porte elle est fermée Alors peut-être qu'on n'a pas encore tous les outils Tu vois pour avoir accès A tous les chemins Beaucoup de mise en scène En ce début de jeu Je laisse donc place un petit peu à l'ambiance bien sûr C'est beau hein On dirait un bignonville en face Cible à un ennemi Ok Changer de cible Bah ça on le connait Waza Excellent Bon la caméra par contre pas ouf là Est-ce que tu peux te recadrer s'il te plaît ? Ouais Normalement ça passe Et ils sautent vachement loin J'espère qu'elles en valent la peine Tu perds jamais espoir toi Hein mon pote Alors c'est vrai que l'un des défauts du premier C'était le charisme De cal qui était Pas forcément fou On va pas se mentir hein Là je pense Que visuellement ils ont quand même fait un effort Ils ont mis une petite cicatrice Ils ont mis éventuellement une petite bobard Franchement il y a moyen que ce soit Quand même plus sympa Et surtout on pourra le personnaliser après hein On pourra lui mettre même un mulet J'ai vu Ça va être fou Ah oui c'est vrai qu'on va appuyer Pour monter Alors on peut sprinter normalement Ouais Avec le site gauche Très bien Alors pour l'instant le jeu tourne très bien Plutôt joli Sincèrement Après c'est pas une révolution hein Mais Sympa On va pouvoir se reposer ici mon pote Ah le premier checkpoint On va pouvoir méditer Je me rappelle Alors Interrigissons avec un point de méditation Vous pourrez se regarder la partie Ouais Le repos C'est pareil On récupère notre vie Comme ça Très bien Par contre les ennemis réapparaissent hein Et l'arbre de compétence Les arbres On va voir hein Apparemment il y en a plusieurs Donc compétence Nous allons Donc sabre laser Force et survie J'ai que sabre laser pour l'instant Allez On va prendre la compétence C'est un peu différent le menu Frappe plongeante Et bah allez Je prends bien sûr Ah Aperçu vidéo Maintenez donc triangle Pour effectuer une attaque projetée A longue portée D'accord Alors ça c'est sur un ennemi Moi je préfère tu vois Les attaques qui balayent Pour un groupe entier C'est toujours plus sympa Mais sur un boss Après ça peut être bien Ça peut être très puissant Allez BD1 Reste avec moi Pas la peine de Refaire apparaître les ennemis Qu'est-ce que c'est Faut pirater apparemment Un passage secret Là nous avons L'écho Eh oui c'est vrai On peut repousser bien sûr Les objets en bleu Avec la force C'est bien pratique Être Jedi Là je pense que c'est un passage Secondaire à mon avis Pour récupérer des récompenses Des coffres etc Compléter les ensembles Interrupteur patience Ok Alors je sais pas s'il y a autre chose Par contre J'ai pas envie de passer ma vie A fouiller les zones secondaires Pour être franc Dans ce premier épisode Surtout que souvent C'était le cas dans le premier On n'avait pas accès A tous les chemins Sur une planète Au début du jeu Parce qu'il fallait avoir Certains pouvoirs etc Donc je pense que On va tracer au début Puis on y reviendra Peut-être après Effectivement pour récupérer Quelques petits trucs Alors c'est là-haut je pense Je vois qu'on peut monter Toujours le même style D'accroche Je confirme Je suis un homme Et un vrai Amène-toi Je suppose qu'il y a encore un timing Par rapport à la parade On va devoir s'y faire un petit peu Il faut reprendre en main le jeu Après c'est pas exactement pareil Par rapport au premier Mais on reconnait quand même Plutôt bien le gameplay Je pense que ça va être Surtout une évolution Plutôt qu'un verre étape changement Oula Ok là je pense que j'ai le bon timing Ah oui mais après Tu peux le finir comme ça Avec une seule attaque Trop cool L2 Ok Toujours pratique Par contre la fois Comme il court C'est un peu étrange On dirait qu'il est un peu affolé Waouh C'est quand même joli Holocarte Nickel Ah oui je me rappelle C'était plutôt bien A utilisation la carte Navigation Ah oui on avait effectivement Les portes rouges Auxquelles on n'avait pas accès Les vertes Les jaunes Les gens des obsès à collectionner Alors ça pour le coup Ça va trop bouger Par rapport au premier Donc je passe un petit peu Sur la lecture A la poursuite du sénateur Eh oui la carte Ça permettait effectivement De bien se repérer Dans les niveaux Sur les différentes planètes Et comme ça On pouvait vraiment fouiller Trouver tous les trésors Tous les bonus etc Sauter pour s'accrocher Et grimper au plafond Désolé de vous déranger En pleine discussion culinaire Toi tu dégages Attention Laser Je me souviens On pouvait les renvoyer Excellent Ça je me rappelle C'était déjà présent Dans les vieux jeux Star Wars Sur PS1 On pouvait déjà les renvoyer Franchement C'est assez kiffant toujours Alors en face Non C'est un peu trop loin C'est un peu trop profond J'ai un peu le vertige Alors Est-ce qu'on peut aller par là La réponse est non Ah Il y a un petit trou Je les vois Appuyez sur la flèche droite Pour changer de posture Ah bah ça y est On passe en double Oh ça l'air incroyable Par contre j'aurais dû faire Triangle direct Je suis un peu acculé Oh la vache Ça marche trop bien J'adore Ah ouais mais le double C'est vraiment utilisé à fond Quand il y a beaucoup d'ennemis autour Ah ouais Et on passe très facilement Tu vois du simple au double Forcément on va récupérer Les points de compétence Au fur et à mesure Mais on sait manier Beaucoup plus de choses Que dans le premier jeu Effectivement Où Carl était totalement débutant Quoi Beaucoup de plateformes Dans ce début de jeu Ah d'accord Faut revenir en double Ouh la bouclier Ok Incroyable Ah oui je comprends mieux Vachement bien Voilà Pas trop vite Mais le salto Était vraiment stylé Allez on monte au plafond Comme les ennemis On les fait monter au plafond On l'approche Tu tiens le coup BD Ne regarde pas en bas Je te dis un traître T'en as mis du temps Oh tu sais Je me baladais J'admirais la vue Ça faisait longtemps Que je n'avais pas vu Coruscant Merci Baud Je fais que mon boulot Qu'est-ce-t-il Quand j'ai vu le quai s'effondrer Je me suis dit Que ce coup serait vite bouclé Pourquoi leur faciliter la vie Où est l'équipage On va vers le yacht On les rejoindra là-bas Oh Et bravo a dit Pas de radio Pas de radio Bravo c'est ce qu'il fait Tout ce qui avait fait de lumière C'est vraiment réussi Les sabres laser En même temps logique Que ça focus un peu là-dessus Les lumières également dans les décors Retrouvez votre équipage sur le yacht Ou le yak Comme je disais avant On commence avec une zone Un petit peu linéaire J'espère que rapidement On aura accès à une zone Bien plus ouverte Allez mon BD Ça marche pas ? Ah d'accord Pour faire interagir à BOD Je t'en prie Fais nous rêver Impeccable Et maintenant je pense que BD Il peut y aller Ah d'accord Ça met le câble Impec Impeccable Je le mot pourri Pratique ce jetpack Rappelle-moi de te raconter Comment je l'ai eu à l'occasion Pourriez sauter sur les murs Striés pour faire un sprint mural Ah c'est trop bien ça Qui t'a appelé à bouger comme ça ? Mon maître Chaque fois que je tombais Il me remettait sur pied Ça m'a l'air d'être un bon prof Une patrouille de Stormtroopers D'après mes estimations C'est un peu trop loin On ne risque pas de sauter Même en double saut D'accord là ça glisse Alors qu'est-ce qu'on doit faire ? On va ouvrir un peu nos gobies On va fouiller A droite il n'y a rien Ah d'accord lui tranquille Avec son jetpack Ah il y a un truc qui brille Mais qu'est-ce donc ? C'est un éclat de priorite D'accord Bon c'est bien gentil le toboggan là Mais J'ai compris Comme ça l'on du mur Et voilà Chacun son taf Moi je fouille un petit peu De ce côté En espérant y avoir accès Ah oui il y a un coffre Il n'y a pas de coffre fermé Pour l'instant on peut tous les ouvrir Tant mieux Il y a juste des portes qui sont bloquées Matériaux pour BD1 Couleur de coruscante Alors on pourra normalement Personnaliser beaucoup plus Nos persos Notre perso Et notre robot Ah non On ne court pas Par contre je vais m'accrocher C'est pas sous tous les murs Bien sûr qu'on peut courir Wouhou J'adore Les fameuses séquences de glissade Qu'on avait également dans le premier Est-ce que tu descends le saut ? Hop là C'est comme les champis dans Mario On saute dessus Allez Alors d'abord l'idée Ce serait de contrer Effectivement tous les lasers Parce qu'ils vont te tirer dans le dos Monsieur Bon ça va Il a un bouclier Franchement c'est pas hyper résistant Je m'en charge Le terminal Yes Alors c'est pas un jeu qui est Je pense bien difficile En soi Les soldats arrivent On va les prendre par surprise Bien sûr A ton signal Matériaux Papiers sur carré Pour demander à BOD Ok Attaque mon grand Même si Bon j'aurais pas besoin de toi Tellement je suis puissant maintenant Bah ça rendu encore plus simple Pour le coup Après il y a différents niveaux difficultés Tu vois C'est adapté à tous Oui Toi aussi Je parle pas le binaire Mais je comprends BD On est une équipe Bon il est où ce yacht ? On va faire toute la ville non ? C'est le vide Le yacht est juste là Et bien sûr Le pont est en chantier Essayons ce chemin Arrête de lire dans mes pensées Jedi C'est pas comme si les panneaux On les voyait pas Par contre c'est bien gentil Mais c'est un peu loin Pour que je cours dessus non ? Ah Voilà Tu vois qu'on se comprend Allez Oula c'est un peu limite non ? Non ça va Large Je me fais du soucis pour rien Alors Nouveau point Je pense pas que je puisse Récupérer une compétence là Site de rénovation 47 33 Non Zéro point de compétence On peut se reposer éventuellement Les postures donc effectivement Simple et double Et on voit ses différents niveaux pouvoir Vitesse portée défense Ok Normalement il n'y aura d'autres dans le jeu Ça va oui Ma pose est terminée Je regarde quand même à droite à gauche S'il n'y a pas des choses à récupérer Mais là j'ai l'impression que non Alors au niveau de la durée des épisodes J'en ai pas parlé encore Mais l'idée serait de faire effectivement Une zone Par vidéo ce serait bien Après si bien sûr il y a une zone qui fait 3h Bon La ville de la paix quoi Alors qu'est-ce qu'on a là-haut Et bien pas grand chose Une porte Peut-être un secret derrière Ah d'accord c'est verrouillé Génial Effectivement c'est ce que je disais Il y a quelques passages Auxquels on n'aura pas accès Pour l'instant C'était sûr Putain mais lui comme il se la pète Avec son jetpack là Est-ce qu'on l'aura Tu penses dans le jeu Plus tard peut-être On verra Qui veut un petit canon Des ennemis Où ça Ah oui J'entends Attention robot aussi Ouais C'est un shoot dessus Donc la chance simple Alors On a vu qu'effectivement La position simple Avec un sabre Oula Ça m'a explosé à la gueule D'accord Ronde pour récupérer Faire une roulade Ouais je disais On a vu que la Le sabre simple C'était assez équilibré Dans les différentes catégories C'est pas si malèze Attaque défense Etc Oh oui Oh la combinaison Incroyable Ah j'avoue Avoir quelqu'un avec nous Ça peut offrir des choses Plutôt sympa Appuyez sur L3R3 les deux sticks Pour ralentir les ennemis C'est bon ça Mode max Alors on a pas beaucoup de compétences Encore mais je trouve Qu'on est quand même Plutôt agile Qu'on est quand même Plutôt puissant On dira c'est logique On est pas apprenti Oula Même si bon pour l'instant On a pas beaucoup de coups Est-ce qu'on peut Simplement relancer le sabre Parce qu'on arrive à le faire Là quand j'appuie sur triangle Si je maintiens Un petit steam Steam de soin D'ailleurs ils nous l'ont pas expliqué Pour l'instant Heureusement que j'ai rejoué Un petit peu au premier jeu Je me rappelle comment on l'utilise C'est avec la flèche du haut Y'a plus personne C'est bon On se calme Relax Eh Attends regarde La voiture Elle est trop stylée On dirait la couleur un petit peu De l'Alpine Ok Vous ne m'atteindrez pas les amis Je prompte absolument tout pour l'Azère Alors dites moi en commentaire Est-ce que vous préférez le Le sabre simple Ou le double Pour l'instant Je trouve que le double est vachement bien J'ai l'impression d'être plus écu Ok petite machine Qui pète assez rapidement Elles sont pas très dangereuses Pour l'instant On a pas eu d'ennemis un peu plus Imposants Alors J'ai vu Une caisse A gauche Là y'a une porte Enfin je me posais une porte Ça ne s'ouvre pas en tout cas Je crois que BD veut que tu la bouges Alors maintenant je dois obéir à un druid Y'a pas de raison On est en plein dans la période de l'IA Je te dis que même dans notre monde à nous Dans notre galaxie Ça va peut-être partir en couille Ah ouais Alors on a le cube là Ouais on peut le faire bouger Avec la force Ah je peux l'attirer aussi Ok Bon pour le coup Je préfère me mettre derrière Et Et le repousser Voilà Normalement c'est bon Impeccable Une jolie grille rouge et jaune L'empereur a transformé le temple Jedi en palais Ouais l'Empire est doué pour ça Rendre un truc que t'aimes Et en faire un truc que tu supportes plus On dirait qu'il parle de la France Qui est un très beau pays Mais certains font que Ça devient triste Aucun engagement politique Non Je ne rentrerai pas là dedans C'est la pire idée L2 pour attraper les cordes Ouais Wouhou Jusqu'à la grille Oula j'ai eu peur C'est pas assez loin quand même là Et l'autre il est tranquille Avec son jetpack là Lui Aucune frayeur Tu m'as peut-être vu Mais tu m'as pas regardé Attaque mon grand Ouais même en double Pour un ennemi solo ça le fait Franchement J'ai l'impression qu'on peut mieux contrer Tu vois tous les tirs laser Et en même temps Bah ça fonctionne super bien Point de compétence Impeccable Alors on l'a mis Le premier dans Dans le sabre laser On verra après Potentiellement la force Améliorer la vie également de Kale Ce serait pas déconnant Ah oui c'est le raccourci D'accord C'est là où la porte était bloquée tout à l'heure Alors on a un truc par là Objet brillant On peut pas le louper Un genre de minerai rare Un éclat de priorite A échanger contre une récompense auprès du marchand Ah ouais donc c'est bien de les récupérer Oula Attention alerte attaque rouge Ça faut esquiver Je sais pas si vous pouvez les contrer Dans le doute On ralentit le temps Ça marche plutôt bien Par contre attention avec lui Le K405 Il fait un peu jour Oh là là Il est quand même assez rapide Eh bah de conserve Je reste loin De préférence Si seulement On pouvait balancer le sabre Je pourrais l'hymener au fur et à mesure Mais on nous oblige un petit peu A être au corps à corps Ok ça va en fait Je crois pas qu'il t'aimait beaucoup non plus Je vois pas comment monter On va jeter un oeil Trouvez quelque chose ? Qu'est-ce que c'est ? Un câble d'ascension Les ouvriers s'en servent pour la construction Tu peux le réparer ? Il est un peu abîmé Plutôt en bon état Ça devrait pas prendre trop de temps À ce qu'on dit T'as combattu l'Empire sur Kashyyyk ? Ouais T'as piraté un marcheur Et forcé un camp de prisonniers impérial À toi tout seul Ça c'était BD Rien que vous deux ? Et quelques amis Et toi le nouveau ? T'es là pour les crédits j'imagine ? J'aime les crédits c'est sûr Mais J'ai une fille Kata Je la vois pas aussi souvent que je voudrais Mais au moins je peux la nourrir Ça doit être dur D'être loin d'elle Sa mère est... Non elle est partie L'Empire nous l'a enlevé Désolé Ils ont pris beaucoup de gens Beaucoup trop Tu sais t'en servir ? Je vais m'en sortir Je vais t'efferre ailleurs sur Bracca T'as pas chômé pour quelqu'un de si jeune ? J'essaie seulement de survivre Comme nous tous Nouveau gadget Nouvel équipement Le câble d'ascension Ok appuyez sur L2 Oh mais c'est trop bien Le câble d'ascension tiens Tant mieux J'ai le pressentiment que t'en auras besoin On se prend un peu sur Ratchet là Ça me plaît Alors faut interagir avec ce truc Ouais On peut se servir de ce terminal Pour faire pivoter le panneau C'était pas si dur On retourne à bon roux J'espère que l'équipage va bien Si Gab s'ennuie Elle risque de pirater Les radios des impériaux Juste pour s'amuser Elle est si douée que ça Elle était douée Bien entraînée Mais elle s'était mis Ses employeurs à dos Bravo était un pilote de la république Un ex-militaire Je comprends mieux J'espère bien les revoir Alors maintenant Où est-ce qu'on va ? Où est-ce qu'on va ? Où est-ce qu'on va ? Ça rappelle des souvenirs Certains pour la série Sur Days Gone Avec ce bug terrible C'était Sarah qui répétait Où est-ce qu'on va ? Où est-ce qu'on va ? Pendant trois quarts d'heure Sur la moto Alors Survie On avait le choix entre les trois Mais je préfère améliorer honnêtement Un coup sabre laser Un coup survie Un coup la force Nouvelle compétence Deux services Qui augmentent la santé maximale De cales Ça c'est plutôt bien Et j'espère que bientôt On aura un boss Un peu plus imposant En général à la fin d'un level A chaque fois on a tout de même Un boss assez costaud Je pense pas que c'est La boîte de conserve qu'on a vu avant Qui voit fils de boss Disons que c'était une mise en bouche J'ai l'impression qu'il veut doubler ma part C'est bien ça BD Je ne comprends pas ton langage Allez on s'accroche C'est vachement bien ça Les phases de plateforme Qui sont encore meilleures Que dans le premier jeu Je trouve Et on a peut-être pas encore eu Tous les accessoires bien sûr Salut bravo Aucune mission ne se déroule jamais Comme prévu Ça serait pas marrant sinon Comment va la nouvelle recrue Il parle un peu trop Mais il est pas mal en combat Ça me va Gab s'a piraté le yacht Le sénateur ne peut pas appeler Grandfort Mais il s'est bien barricadé T'as essayé de toquer Aucun signe de Kahl ? Bautisant ! Bautisant ! Je venais de parier avec les jumeaux Que le sénateur t'avait fait empailler Hé je veux ma part Hé Kahl Si tu meurs C'est moi qui récupère le mantis Désolé Gabs Ça ça dépend pas de moi Alors C'est quoi le plan ? Ce yacht est un sénat ramsidian Le sénateur y garde des secrets militaires Sur son terminal privé Ça nous donne une chance Contre l'Empire Le problème C'est que la cabine est protégée Par un sas Même les jumeaux Ne pourraient pas l'ouvrir Comment on va faire alors ? Vous vous faites descendre Le yacht jetpack Puis place à ma magie de pirate Avec mon charmant assistant Je vais nous chercher un taxi Je reviens tout de suite Allez c'est parti Allez oïs On boost C'est bien les gars Merci les jumeaux Ouvrez l'oeil Bravo Tu es toujours sur la fenêtre Très bonne Ouais 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 La prochaine fois Repérez les gars Les fabricats avant de vous bagarrer Hé Kahl Ça se passe bien ? Je profite juste de la vue Je dois chercher quoi ? Un tuyau autour du yacht Ça va demander un sacré tour de passe-passe Un tour de passe-passe Je pense pouvoir m'en occuper Kahl les bons tuyaux Un Jedi sait tout faire Hé Kahl J'ai essayé de bouger ses tuyaux mais Oui Gabs m'a donné l'info D'accord Ne t'inquiète pas Je suis là Ça va bien se passer Je gère Je gère tout Ah oui effectivement Je vois le premier Elon Fire Hop là C'est bon pour le premier tuyau Gabs Tu peux dire aux jumeaux De descendre le yacht ? M'en occupe Coucou A vous Attends 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 Y'a une aération d'usine qui risque de fuir à point Oui c'est bon Attention Ça fait une sacrétude Je fais toujours attention Allez le petit saut pour assurer En tout cas ça se contrôle super bien Vraiment agréable au niveau des déplacements Y'a rien à dire Deuxième tuyau Est-ce que c'est bon ? Je peux monter ? Ok J'y suis J'y suis Gams Les jumeaux L'église est à vous Euh Non c'est pas ça je crois Mais non Fallait continuer à droite bien sûr Ah là là Je te jure Galax sans fail Ce n'est plus Galax voyons Y'a quand même quelques textures qui sont pas très jolies Parfois c'est un peu flou Allons faire un petit coucou au sénateur Passons de parler bien sûr Juste un coucou c'est gentil Il doit être en train de trembler Calquestis Qui a maintenant pris du charisme Il a peur Le rouquin eut tes cauchemars Je savais qu'on n'en avait pas terminé Donnez-nous le code du terminal Impossible Ils m'exécuteront Je peux peut-être le faire changer d'avis Vous allez me donner accès à votre terminal Je... Je ne peux pas Déverrouillez-le et nous vous récompenserons Vous me récompenserez Je vais déverrouiller le terminal Si il bouge Allume-le Avec plaisir Allez BD Voyons ce qu'on a là Ils sont partout Ça c'est pas vraiment ce qu'on espérait Des années de combat Mais rien de ce qu'on a fait ne les a freinés À quoi t'attendais-tu ? Tu as perdu La République n'est plus Elle a été tuée par des politiciens comme vous Crois-tu vraiment que je voulais qu'Utapao rejoigne l'Empire ? Les compromis auxquels j'ai consenti ont garanti l'avenir de mon peuple J'y suis allé sur Utapao Là-bas tout le monde vous méprise Au moins ils sont en vie Pourquoi se battre quand la victoire est impossible ? La reddition a un goût amer au début, Cal Mais il s'adoucit avec le temps Libère-moi Et je te proposerai un marché Non, sénateur Un jour, quand vos enfants verront ça Ils sauront que les Jedi se sont battus pour eux Quelle terrifiante naïveté Hé ! Les jumeaux ont les yeux qui scintillent Finissons-en avant de nous retrouver avec un nouvel incident de Carida sur les bras Qu'est-ce qu'on fait de lui ? Il vient avec nous Vous entendez ça ? On prend à emporter Il a vraiment pris des points en charisme Ça n'a rien à voir avec le premier jeu Bien Par quel outil de négociation devrais-je commencer ? Vous avez dit de moi que j'étais incisif ? Celui-ci est émoussé Mais ça ira Vous êtes chanceux, sénateur Vous avez rendez-vous avec So Guerrera Il me tira ? Non, j'en suis pas si sûr Tout dépend de votre coopération C'est un talent apprécié par les sénateurs, non ? La coopération On a ce qu'il nous faut ? Oui Je me demande ce que So nous a préparé après ça D'abord, il faut transmettre ses infos Ça t'embête si je fouille un peu dans le terminal de Sejan ? Le sénateur a peut-être d'autres trucs qui pourraient nous être utiles Tu veux dire des informations que tu pourrais revendre pour te faire quelques crédits ? On peut se battre pour la bonne cause et pour sa pomme en même temps qu'Alle C'est ça la guerre Peut-être un autre jour D'accord Mais tu nous offres le repas Et les jumeaux meurent de faim J'ai changé d'avis On devrait toujours cibler l'Empire Ouais On agit pour une bonne cause Non Ils sont blindés C'est surtout ça Les hôtes ont presque l'air fauchées à côté Je parie que ce sénateur a encore plus de trucs Mais pourquoi un tel retard ? Pendant que vous chassiez des chimères Vous étiez en train de cacher un traître Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Attention ! Hey Gaps, merci pour... Cal, on doit y aller Cal, reviens ! Cal, où est-ce que tu vas ? C'est la chute libre Et ça repart en glissade Pour l'attention des lasers ? Pour l'attention des lasers ? On va les éviter De préférence Retour en arrière Ok Mais encore Autre accroche Je sais bien Je sais bien, on va y aller T'inquiète pas Mon charcal Les jumeaux On pleurera plus tard Il faut bouger Je suis presque sûr qu'on va affronter cette neuvième sort aujourd'hui A mon avis Ça doit être le boss du premier level Sauter vers les murs marqués pour effectuer un saumural C'est à dire Je ne sais pas comme play Alors attends, est-ce que c'est pas... Ah mais d'accord Vous juste sautez comme ça ? Attends, c'est nouveau ça, non ? Je m'en souviens pas dans le premier Ah, il y a un nouveau checkpoint Je vérifie d'abord s'il n'y a pas autre chose J'ai pas l'impression Peu d'objets à récupérer pour l'instant Usine de viande Débafons, nouveau point J'ai pas de compétences Non Se reposer Oui, pour récupérer un petit peu de vie Effectivement, c'est bien Pour récupérer l'estime de soin Pour l'instant, j'en ai deux maximum Je pense Attends, je vais aller voir là-haut d'abord Je vois qu'il y a un mur Comme on l'a découvert juste avant Alors peut-être que c'est juste que je me souviens pas C'est vrai qu'il y avait déjà des murs comme ça dans le premier C'est vrai que ça fait 4 ans Et j'ai potentiellement oublié Un nouveau droïde Oh, il a un gun Amène-toi J'en ai un mur comme toi juste avant Je ne suis pas inquiet Effectivement, la jauge De force et endurance qui baisse Relatiment vite, il faut bien la gérer Je tente Voilà Parce que je n'avais pas encore tenté L'attaque spéciale qu'on avait prise Qu'on avait acquise Tout à l'heure en compétence Un coffre spécial Ça doit faire un steam en plus Donc on était à 2, maintenant on est à 3 Augmentation du nombre maximum Parfait Alors oui, c'est vrai que tout à l'heure j'ai dit que c'était un jeu qui n'était pas dur Après, il y a un petit côté Souls Effectivement, on le ressent bien Mais je me rappelle du premier Quand tu avais pris en main un petit peu le gameplay Franchement, ça allait tout seul Donc ça n'a rien à voir avec un Dark Souls et tout Qui sont vraiment exigeants Là, du moment où tu maîtrises un peu le gameplay Après, ça roule tout seul Je pense que c'est pareil vraiment pour ce jeu On dirait Bob l'éponge Alors pour info, je ne l'ai pas dit Mais j'ai retiré le flou cinétique J'ai retiré également l'aberration chromatique Et également l'effet de grain sur l'image En général, je trouve que c'est mieux Au niveau du visuel C'est bien qu'on peut ajuster ça sur console Ce n'est pas toujours le cas De plus en plus On n'est pas sur PC Mais on a des versions maintenant Qui sont assez réglables Ralentissement Alors je me rappelle C'est quand même des ennemis assez coriaces Il fallait se méfier Attention à taque rouge Toujours à esquiver Mais il me semble qu'on pouvait les contrer Mais il fallait avoir le timing parfait Ok, c'est géré Ce sera pour la prochaine fois peut-être Mais tu ne me tueras pas aujourd'hui Oh L1 pour éclairer, voilà On voit un peu la gestion de la lumière Alors on pourra changer d'ailleurs la couleur du sabre Bien sûr C'est quoi cette histoire ? Un cristal Essence de force obtenue Niveau de force maximal augmenté Ouais, ce serait important de récupérer ça effectivement Dans les Dans les différentes zones Et il faudra explorer beaucoup Voilà, c'est vraiment Très très dirigiste Je pense Cette première zone On peut y découper Tu vois L'effet est sympa Mais alors c'est précis Tu vois C'est Shlack La découpe parfaite On va le trouver Soyons prêts Je suis prêt Toujours Maintenant il y a pied sur rond pour désorienter temporairement un ennemi Ah d'accord Je te manipule Ah, j'ai pris un coup mais normalement il devait taper son collègue D'accord Par contre c'est très court L'effet ne dure qu'un temps Bah écoute je m'en sers comme je veux Je suis un rebelle Un rebelle Jedi Alors j'ai l'impression qu'on peut s'accrocher Ouais La confusion à utiliser bien sûr Sans modération T'as le droit de rêver mon pote Tu es qu'Alkistis ? Beaucoup ont essayé Tous ont échoué Allez Je te contrôle Et rythme tes pas Voilà C'est ça qu'on aime Suivez-vous entre vous Génial Et au trophée Un frontement équitable J'ai l'impression que c'est le premier trophée du jeu Si je ne dis pas de bêtises Allez on s'accroche C'est tellement bien Salut Hop là Oh mais c'est trop cool Comment ça enchaîne Oh là par contre là il y a beaucoup de gens Je n'ai pas de points faibles Les animations sont vraiment stylées Le contre parfait Oh là là je l'ai découpé Je l'ai coupé les bras Là par contre tu vois quand ils sont plusieurs Potentiellement prendre Ah j'avais plus de force aussi Les banques on augmente encore plus la jauge Voilà je passe en double Et là on a une attaque plutôt stylée Oh qu'est-ce que j'ai bien fait Il y avait le mec avec bouclier Voilà Je contre Parfait Le combat est toujours en cours Ah d'accord Je me disais aussi Il reste un ennemi Je ne pouvais pas ouvrir la porte Evidemment ça me pète à la tronche C'est vicieux ces machins Alors maintenant Voilà on peut pirater avec BD BD1 J'en ai marre de cet endroit Carrément Je vois beaucoup une planète un peu plus luxueuse Un peu plus lumineuse Ce sera sûrement le cas pour la prochaine On espère Ah les nouveaux points de contrôle Dépôt de gestion Des marchandises J'ai toujours pas reçu de compétences On se repose Parce que de toute façon On ne fait qu'avancer Donc on ne va pas recroiser Les ennemis dans les zones d'avant Si tout va bien Ah là je prends un vaisseau Et je me tire Non il faut que je retrouve le mantis Bien sûr Alors Ouais Ça sent pas bon Vous veulent m'avoir Alors me voilà Ils sont en vie Ça va un peu style Django Fett Avec ses deux guns Et son propulseur Ok je m'accroche Ce n'est pas Qu'est-ce que c'est ? Ah oui, ça envoie du lourd. J'en étais sûr, la neuvième sœur. Ok, je prends compte, la parade. Alors je pense que sur elle, le fait de ralentir le temps, ce sera peut-être une bonne idée. Parce qu'elle m'a l'air plutôt rapide, malgré le fait qu'elle soit assez big. Pas de grossophobie s'il vous plaît. En plus elle est jaune, donc pas de racisme non plus. C'est vrai que le boss qu'on avait dans le premier jeu, a été, qu'on a retrouvé d'ailleurs, qu'on n'a pas tué, dès le début, qu'on retrouve tout le long du jeu et à la fin, a été quand même un peu plus charismatique, je trouve. Ok, pour l'instant ça tient. Ah oui, tu veux que je sois imprévisible. Qu'est-ce qu'elle fait ? Ah d'accord, j'ai l'impression qu'elle sait ce que je vais faire. Ce qui est un peu embêtant. Alors à ton avis, est-ce qu'il faut la tuer ? Est-ce que c'est un véritable combat ? Ou alors est-ce que, comme dans le premier jeu, c'est juste comme ça un petit entraînement, si je puis dire. Je me souviens en tout cas, dans le premier jeu, j'étais mort, assez rapidement, avec le gros monstre là, souvenez-vous, qu'on avait vers le temple. Et là pour l'instant je suis pas mort. Ce qui veut dire peut-être que le fait d'avoir joué au premier jeu, ça aide beaucoup. C'est bien sûr. Et aussi que le fait d'être déjà un Jedi accompli, d'avoir quand même pas mal de possibilités, peut-être que c'est plus simple. Bon là pour le coup je dis ça, mais... Elle est quand même puissante. Faut bien esquiver. Voilà. Plus de la moitié de sa vie déjà. Ça sent bon. Il me reste deux steams. Touché. Comment je l'ai rushé ? C'est un vrai plaisir en tout cas ces combats. On retrouve effectivement l'impact des combats Star Wars. Le fun. C'est vraiment stylé à regarder aussi je pense. Ok, ça envoie son arme. Attaque rouge à esquiver absolument. Oh, il concre bien aussi. Posture maniement double, obtenu. Incroyable. Utilisez les frappes rapides et parades de force améliorables. Par contre, moins d'endurance. Ok. Allez, fonce Alphonse. Je ne cherche pas à comprendre. Oula, c'est quoi ça ? Ça fait les ondes de choc. Man dieu. Bon, ça va de toute façon, il me reste... Il me reste deux steams. Oula. Esquive. Je me tire. L'idée c'est de... Oh non ! J'ai voulu prendre... Allez ! J'ai voulu prendre un steams. Oh, c'est pas normal. Oh, c'est dégueu. Le jeu pas sympa. On va prendre du coup la nouvelle posture. J'ai refait le reste du combat de mon côté. Donc ça m'avait bien sûr téléporté au checkpoint, au dernier point de méditation. Et là, je suis revenu directement la combattre. Donc ouais, si, j'ai bien l'impression que c'est un combat à mort. C'est un véritable combat. C'est pas du tout un... Un test. Et en tout cas, je remarque qu'on peut l'abattre, effectivement. Waouh ! Faut tellement avoir le bon timing. Mais c'est jouissif. Le steam. Faut bien les utiliser, effectivement. Entre différentes attaques. Elle est quand même plus bannère dans la dernière forme, là. Ok. Pourquoi elle est comme ça ? Ça veut dire qu'elle peut lire tes prochains coups. Là, il faut bien se mettre en parade. Pour un esquive. J'ai plus de sim. Par contre, j'ai tout pris. Maintenant, il faut la finir. Jusqu'au bout. Chouer, moi. Ok. Bien esquivé. Allez, le rush. Sans abuser, bien sûr. Putain, son pied, ça fait une sacrée ronde, hein. Ah, bien. Avec la posture, maniement double. Maintenez les triangles pour parer automatiquement à la plupart des attaques. Ok. Tu étais un chevalier Jedi, avant de trahir notre ordre. Ton nom était Masana Taïda. Il est temps de te libérer. Ah, bien, écoutez, ça a le mérite de vous apprendre un peu les postures. On a déjà trois. Changez vos postures de sabre. Laser au point de méditation. D'accord. Pour l'instant, je ne touche à rien. Ah oui, parce qu'on a accès qu'entre deux. Simple et double. En tout cas, on est sympa. On lui a rendu sa liberté. Donc, c'est bien, le combat de boss du level. Je pense que maintenant, on va pouvoir se tirer en direction d'une autre zone. Une nouvelle planète à explorer. S'il vous plaît, en plein jour, ce serait mieux. Parce que là, c'est très sombre. Alors, zone de contrôle des routes aériennes. Un point de compétence. Je vais le mettre où, ce coup-ci ? On va le mettre dans la force. Pour changer un petit peu. Traction brutale. Appuyer sur L2R2. Ouais, il y en a d'autres, mais pour l'instant, on ne va prendre que celle-là. Ok, donc on peut les attirer, apparemment. Eh, gros pire, gros pire. C'est bien, ça. Faut que j'y pense à utiliser tout ça. C'est vrai que souvent, dans les jeux, moi, ce qui se passe, c'est que je prends pas de compétences. Et j'oublie, effectivement, qu'il y avait ça, 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 tu vois. Par contre, une chose que j'ai oublié, c'est le soin. Parce que, mine de rien, elle m'a quand même fait souffrir. Donc, je vais récupérer mes trois teams. Et la vie, bien sûr, qui est remise à 100%. Bah, écoutez, en tout cas, l'aventure commence très bien. Franchement, j'aime beaucoup de jeux. Je trouve que c'est dans la ligne continuité du premier. Avec plus de possibilités. Même si, pour l'instant, on est loin d'avoir eu toutes les compétences et accessoires. Ce qui est vachement bien, en plus, c'est qu'actuellement, on a fini la série sur Dead Island 2. Donc, je pense être plutôt tranquille, tu vois, pendant, allez, 10-15 jours, pour faire tranquillement ce Star Wars. On va en profiter au max, les amis. Allez, ouste. C'est franchement cool, hein. Moi, peut-être que je vieillis, mais je préfère maintenant, honnêtement, faire un jeu à la fois. C'est quand même plus sympa, plus facile aussi, parce qu'on rentre dans un scénario, dans une histoire, et on reste dedans, quoi. Là, je suppose qu'il va rapprocher les écrans. Ah non, on prend le câble. Là, on a vu la tête de Calcestis. Mais Calcestis, avant, dans le premier jeu. Sans barbe, sans rien. Ouh là. Oh. C'est bon, je gère. T'inquiète pas, tout est sous contrôle. T'as vu la petite roue qu'il fait, quand il arrive sur une plateforme. Allez, hop là. Je contre tout. Bon, forcément, au bout d'un moment, ça se vide, quand même. Allez. Je t'attends. Oui, enfin, faut pas trop attendre non plus. Parfois, mieux me foncer, tu vois. Je sais pas si on peut le contrôler, lui. Peut-être qu'on peut contrôler que les simples ennemis. Point de combattant soutenu. Nice. Y'a une corde. Attends, y'a un truc à scanner avant. Ne perdons rien. Et maintenant, on prend la corde. Ok, je vois qu'il y a un truc où s'accrocher. Grimper au plafond. Hop là. Wouh ! Euh, t'as le truc rouge, là. Ouais. Faut changer. J'insiste, y'a un petit côté Ratchet & Clank. Moi, j'aime bien. Le hangar 2046. Ouais, Coruscant, par contre, je pense que ça va pas être ma zone préférée. Vivant qu'on découvre d'autres zones. Non ? Vous êtes vivant. Grâce à cet arrêt de fils de Gundark. T'es blessé. Ça va aller. Où est pas chez l'Inquisitrice ? Elle est morte. Mais, Gabs. Et les jumeaux. J'aurais dû... Ils étaient au courant des risques. Il faut rejoindre la surface et informer Soguerrera. C'est comme ça qu'on leur rendra honneur. Oui. Bon. BD. Appelle les vaisseaux. Oh, c'est pas le genre d'accueil que j'espérais, ça. Bravo. Tu peux surveiller ? Ça marche. Super. Je vais faire diversion. Toi, tu tires quand ils te regardent plus. Il est temps de payer l'addition. À plus tard, le ferrier. Ta-ta-ta. Ta-ta. Alors, heureusement, ce ne sont pas les vraies musiques du film Star Wars. Parce que sinon, on serait dans le beau drap, niveau copyright. Ok, il y a une porte électrique en haut, j'ai l'impression. Peut-être qu'il y a moyen de l'ouvrir avec un gadget que, bien sûr, on n'a pas encore. Encore un autre point. Mais il y en a beaucoup des points, mine de rien. Hangar 2046, c'est un point de compétence, c'est vrai. Profitons-en pour le mettre, bien sûr. Alors, niveau durée d'épisode, les amis, je pense qu'on va essayer de faire environ une heure par épisode. Après, bien sûr, ça dépendra, bien sûr, de la durée des différentes zones. Tempée imminente. Allez, donc ça, c'est pour la double épée. Double sabre. Frappe rapide à un seul ennemi, d'accord ? Il faut maintenir la touche carrée. Ok. Pour l'instant, ça reste, tu vois, des petites compétences. Rien de foufou non plus dans les mouvements. Par contre, j'ai encore oublié, effectivement, de me reposer. Voilà. Comme ça, vie à 100% et tout y quantille. Ah ouais, il y a un comité d'accueil. On ne peut plus sortir tranquille. Tu vois pourquoi je ne veux pas être une star ? Alors, on me demande souvent aussi, Galax, pourquoi tu ne montres plus ta tête à l'écran ? Parce que c'est vrai qu'avant, je mettais la caméra et tout, dans les années 2012 à 2015-2016, il me semble. Eh bien, écoutez, parce que la flemme, parce que la grosse flemme, et parce que finalement, je me rends compte que le let's play, ça passe très bien comme ça en no-cam. Donc, je me dis que voilà, pourquoi s'embêter alors que c'est plus immersif, je trouve, sans caméra. Et beaucoup sont d'accord avec moi. Surtout que, voire ma tête, bon, je n'ai pas tellement l'intérêt, hormis potentiellement, ouais, sur les jeux d'horreur. Mais le reste, je ne trouve pas ça hyper, hyper sympa pour du let's play, quoi. Après, si on fait du live, ouais, je comprends mieux. Allez, alors est-ce que je peux prendre du contrôle ? J'ai l'impression que le gros, je ne pouvais pas. Le noir, là, je ne pouvais pas en prendre du contrôle, par contre. Le noir, je parle de l'armure, évidemment. Attention, parce que, oulala. On rencontre les petits blancs, là. Le mec, on rajoute. Par contre, les petits blancs, Stormtroopers, eux, on peut les contrôler. Il tient dessus, dans les airs. Tu vois les marques, tu vois, du sabre laser. Ok. Et maintenant ? On va aller par là. Ok, bon, je pense qu'il faut leur parler. Pour passer à la suite. T'es un. BZ95 ? Pas mal. Celui-là est pour toi, Baud. J'avais bien senti que ce serait tendu. On se retrouve dans les airs. Prêt ? C'était super pour un premier encart, mais j'attends encore ma paye. Une balise de localisation ? L'autre est sur le mantis. Quand ce sera plus calme, viens me retrouver. On discutera. Ouais, je t'ai fait confiance. T'as vu ces infos ? Il reste encore beaucoup à faire. Ça se profile bien pour moi, hein, BD ? Hé, Baud. Que la force soit avec toi. T'es un bon combattant, Cal. Voyons si tu voles aussi bien. On est bon, BD ? Quoi que ce soit, ça devra attendre qu'on soit en lieu sûr. Pas de trafic. On dirait que ce portail est en maintenance. Dès qu'on atteint la surface, on passe en vitesse lumière. Faut prendre le risque. On s'est suffisamment attardés comme ça. On a de la compagnie. À mon signal, on freine. On passe derrière eux. Bien reçu, bravo. Beau travail, tout le monde. J'espère que c'était le dernier. J'aime pas m'éterniser. L'en a d'autres. Je me détache, je vais en distraire quelques-uns. Merci, Baud. Bonne chance. À toi aussi, Cal. On se voit plus tard. Faut le col au crin. Raccroche-toi. On peut aussi faire comme ça. C'est toi qui m'as appris ça. La sortie. On y est presque. Il y en a d'autres qui arrivent de la surface. Et derrière nous. On est piégés. On a un peu morflé. Tu lances un diagnostic pendant que je transmets les infos ? Envoyer. Pourvu que ces infos soient utiles. On a réussi. On a réussi. Hé, Bébé. Hé, t'es en train de faire un autre film ? Hé, hé, hé. Ah, faut que j'ai l'air cool, doc ? Ah, tu me filmes sous mon meilleur angle, j'espère ? Mets pas tes pieds sur la table. Hé bien, c'est ce que nous espérions. Ce livre est une copie qui provient des archives Jedi. C'est génial, Serré. J'aurais aimé qu'on empêche l'Empire de s'emparer du reste. Patience. On ne gagnera pas cette guerre de si tôt. Et pas tout seul. La galaxie est vaste, droïde. Et je n'ai vu qu'une infime partie de ce qu'elle a à offrir. Mais un jour, je retournerai sur Datomia. Et je murmurerai ce que j'ai appris à mes sœurs en sommeil. Tu n'es pas invitée. Tu sais que ce n'est pas tous les jours que je sens mes vieilles recettes de famille. Alors, t'en penses quoi ? Meryl ? C'est bon. Mais tu pourrais mettre plus de sel. Trop de sel, c'est mauvais pour la santé. C'est super, Gris. Je serai prêt à payer pour manger ça. Vraiment ? Je vais peut-être te prendre au mot, Carl. Gait, vous trouvez pas que ça se sente brûler ? Oh, 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 oh Le gyro marche plus. On en a besoin. Y a des stations dans le coin où on risque pas de se faire dénoncer ? Evidemment. Fais voir le système, Kobo. Alors c'était ça, ta planque. En plein milieu de nulle part. Un bon endroit pour se faire oublier. Et si quelqu'un peut rafistoler le mantis, c'est bien Gris Dritus. Tu crois que c'est jouable ? On devrait ranger un peu avant d'aller voir Gris. Tu sais qu'il est un peu maniaque. Eh bien écoutez, je me suis régalé les amis. L'introduction était super. On se retrouve très bientôt. Pour la suite demain. Normalement demain soir, un épisode par jour. Je le rappelle. On fera un peu de ménage dans le vaisseau. Et on ira en direction de Kobo. A priori. Nouvelle planète qui sera, je l'espère, beaucoup plus grande. Beaucoup moins linéaire aussi. Qu'on puisse se balader un petit peu, tranquillement. Tu vois, découvrir la faune, la flore, les différents monstres. Merci encore à tous. Je vous dis à demain pour la suite de nos aventures avec Calcestis qui a pris mon charisme. Ah vraiment, là il en impose un peu plus. Merci encore à tous. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire. Dites-moi ce que vous pensez du jeu. J'ai hâte de lire vos retours. Et moi je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.